Du 30 septembre au 3 octobre dernier, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information tenait un atelier sur le projet de mise en œuvre d'une infrastructure à clé publique. Ce projet vise à protéger les informations diffusées sur Internet. Les objectifs du projet, les ressources nécessaires et le procédé de sa mise en œuvre étaient en question dans cet atelier. Nous en parlons avec Issoufou Kabore, Sayouba Sore et Tanga Kafandou. C'est la dernière rencontre de cadrage avant le démarrage du projet Infrastructure à clé publique PKI. Un projet de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information dont l'objectif est de bâtir une infrastructure de confiance qui garantit la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données. La sécurisation des transactions électroniques est un élément essentiel de sécurisation du cyberespace. Donc c'est un dispositif qui va permettre de délivrer des services de sécurité numérique pour faire face aux problématiques qui pourraient en se venir en lien avec les traitements des transactions électroniques. A travers le projet PKI, on note la création d'une autorité de certification, de délivrance et de gestion des certificats ainsi que la sécurisation des données dans le cadre de la dématérialisation des actes de l'administration publique. Sa mise en œuvre est confiée à une entreprise américaine dénommée Cibation. Quand on a une autorité qui a la capacité de délivrer des certificats, des identifiants aux sources, aux différentes personnes qui interviennent sur l'écosystème, on peut donc par cette autorité lui demander d'identifier la source de ces informations. On pourra s'assurer d'une part qu'on authentifie d'où vient le message et d'autre part de pouvoir sécuriser la communication entre deux personnes qui sont authentifiées par cette autorité. Le Burkina Faso est engagé dans un chantier de dématérialisation de ses services publics et institutions, un chantier qui promet de transformer, de moderniser et de rendre chaque transaction plus simple, accessible et transparente.